Zahir Emry la frappe pour le but ! Warren Zahir Emry, il n'y a pas tant de gamins de 17 ans, plein de culots, il prend la profondeur, il voit une opportunité, il avait déjà décoché il y a quelques minutes, une frappe du droit avec énormément de puissance mais sans angle, sur Bidol celle-là, elle est dans l'angle et elle est dans la lucarne surtout, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Warren Zahir Emry, l'indispensable désormais du Paris Saint-Germain. Et le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, Thumier, Kylian Mbappé Xavier. Évidemment, qui d'autre que lui pour marquer le deuxième but du Paris Saint-Germain, magnifique action des Parisiens, ça part de leur camp et en deux passes, on peut la donner à Kylian Mbappé avec Kang Inley qui fait un magnifique extérieur du pied, Mbappé il part de sa propre moitié de terre, évidemment il n'y a pas de hors-jeu, il a 5 mètres d'avance, il va fixer Chardonnay, il tente la frappe dans le même angle que celle qu'il a marquée face au Milan 1C et là en plus elle est légèrement déviée par le mollet de Brendan Chardonnay, c'est imparable pour Marco Bizotte. Neuvième but de la saison pour l'impeccable Kylian Mbappé, l'indispensable, trouvez tous les superlatifs que vous voulez, ça fait 2-0 et c'est tout à fait logique ce score après la demi-heure de jeu pour Paris face à Brest. C'était joué rapidement, le centre de Kenny Lalla, la tête de Mounier, les buts, les buts, la réduction de l'écart du stade Brestois, ben voilà, on ne la reconnaît pas cette équipe, mais sur des centres, on sait que Steve Mounier, il est capable d'être dangereux évidemment, il marque la majorité de ses buts de la tête, là la tête croisée, elle est parfaite et elle trompe, Gianluigi Donnarumma, Donnarumma il n'est pas content parce que c'est vrai que les Parisiens n'ont pas été vigilants. sur la touche, les Brestoïles l'ont joué rapidement et les Parisiens s'en sont un peu désintéressés et ça a permis ce superbe centre et la réduction de l'écart. Allez, pourquoi pas le suspense relancé dans cette rencontre, 2-1 pour Paris à Brest. Toujours 2-1 pour Paris, nouveau corner, la tête de buts, Jérémy Ledoiron, Jérémy Ledoiron qui égalise, franchement elle est magistrale sa tête parce qu'il me semble que c'est une tête en arrière, avec l'arrière du crâne, il est dos au but et il met cette tête et ça termine dans le petit filet, premier but de la saison pour Jérémy Ledoiron, est-ce que c'est bien lui qui marque ? Oui c'est ça, c'est Jérémy Ledoiron, il courait après ce but depuis des semaines, et bien ça permet aux Brestois d'égaliser 2 buts partout et on a presque envie de dire, attention, attention messieurs les Parisiens, parce que peut-être que la tendance est bressoise désormais. À la 89ème, s'il arrive à tromper Marco Bizotte, les siffles évidemment de Francis Leblé, 2-2, Vappé pour le doublé, Vappé les petits pas, Vappé, c'est sorti par Bizotte, Vappé en deux temps, le but d'Akyliane Vappé, la frustration énorme pour les Brestois évidemment et Vappé qui exulte pour son doublé qui va donner le 3ème but au Paris Saint-Germain et peut-être la victoire, il est malheureux, c'est à Bizotte sur ce coup-là, il repousse le ballon mais il le repousse directement sur l'attaquant parisien qui peut marquer le 3ème but. Ça chambre un peu, il était quand même très mal tiré le pénaltyphe. Le duel entre Colomouani et Ashraf Dari, il y aura faute de Ashraf Dari sur Colomouani, ce sera terminé, la fin du match et la victoire, la victoire au forceps d'un Paris Saint-Germain qui n'aura pas totalement maîtrisé son sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, et la victoire qui va certainement faire grincer des dents et puis on va parler évidemment, disserter de l'attitude de Vappé sur ce 3ème but. Ça va bien nous animer une partie de la semaine. Ah oui, je vous rappelle le scénario, Paris qui menait 2-0 grâce à Zahir Emery, magnifique but, Vappé à la 28ème, bref qui est revenu à 2-2 grâce à Mounier, le doiron, et le pénalty peut-être litigieux à voir, transformé par Vappé en deux temps, à la 89ème. 3-2 donc pour Paris qui s'impose ici dans le finistère.